passionnés et créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du foil quill donc la version pour scan and cut et non la version pour le fait main même si cela me tente quand même un petit peu je vais commencer déjà par cela alors je vais déjà un petit peu vous raconter l'historique de mon achat du foil quill donc j'ai acheté le kit avec les trois stylos sur amazon tout se passait très bien jusqu'à ce que je le teste j'ai tout simplement testé avec le stylo standard déjà pour commencer je l'ai mis en chauffe je l'ai mis sur le support je l'ai utilisé avec la scan and cut et lorsque j'ai eu fini dans le mode d'emploi on vous précise bien qu'il faut le laisser refroidir pour après enlever le l'adaptateur on va dire c'est ce que j'ai fait aussi et lorsque j'ai voulu tout simplement enlever l'adaptateur du stylo je n'ai pas pu ça s'était bloqué j'ai eu beau essayer avec les mains avec la force de plusieurs membres de ma famille et avec des pinces j'ai pratiquement cassé le stylo que je n'avais toujours pas sorti l'adaptateur donc ça m'avait un tout petit peu énervé et déçu et comme je voulais absolument quand même vous faire une vidéo dessus j'ai racheté ici juste le stylo standard donc celui qui était bloqué par l'adaptateur et du coup avec j'ai eu aussi les adaptateurs donc pour la browser vu que lui aussi était bloqué eux par contre je les ai achetés enfin lui par contre ce kit là je l'ai acheté sur la fourmi créative parce que quitte à me faire avoir une fois je voulais quand même l'acheter sur une sur un site que je connaissais avec une provenance que je connais et je me suis dit comme ça si jamais ça ça bloque encore c'est que ça vient pas d'amazon ça vient du stylo donc voilà pour l'historique je l'ai réessayé et là tout fonctionne bien alors est ce que la première fois le stylo était un peu défectueux est ce que la première fois je l'ai trop serré je ne sais pas je ne veux pas vous dire si ça vient d'amazon ou du kit que j'ai eu depuis j'ai réessayé avec les autres stylos du kit parce que je me suis dit que plutôt que de vivre dans la peur de les utiliser il fallait oser donc je les ai utilisés et tout s'est très bien passé donc ça venait peut-être que du stylo standard je ne sais pas mais je préférais vous mettre au courant qu'effectivement malgré tout j'ai eu un problème et que j'ai dû racheter un autre stylo parce que malheureusement on ne peut pas acheter juste l'adaptateur browser et le stylo standard par exemple parce que là j'ai dû quand même payer 30 euros de plus pour le double d'adaptateur pour cricut silhouette et compagnie que je n'ai pas besoin donc voilà maintenant que je vous explique comment ça s'est passé lors de l'achat je vais vous décrire un petit peu ce qu'il y avait dans le contenu et comment on l'utilise tous les motifs que j'ai sur ma clé usb et que je vais utiliser aujourd'hui je les ai tout simplement pris sur le site canva et enfin sur le les projets canva enfin les formes je vais y arriver foil de canva et une petite écriture que j'ai sur mon ordinateur donc tout ça vous ne le retrouverez pas en fcm sur mon blog ce sont tout simplement des motifs que j'ai pris sur le programme canva workspace quand vous achetez le foil quill il vous faudra forcément ce petit appareil ici donc moi je l'ai acheté chez amazon mais vous pouvez très bien le trouver sur les sites qui vendent du we are memory ils ont eux mêmes un une recharge comme ceci qui vendent vu que tous leurs outils pratiquement se recharge en usb ils vendent tout simplement la recharge moi je n'ai pas le we are memory parce que j'avais acheté celui ci avant pour le diamond painting et au final ça me sert pour tous les outils we are memory keeper pardon donc si vous n'en avez pas il vous faudra absolument une batterie externe pour pouvoir l'utiliser il me semble mais je n'en suis pas sûr étant donné que la mienne ne le fait pas que certaines scan and cut ont des usb qui peuvent s'utiliser et donc recharger votre foil quill directement comme je ne l'ai pas je n'en suis pas sûr je préfère ne pas vous le certifier donc je préfère vous dire qu'il vous faut une batterie externe en sachant tout de même que ça peut vous être utile pour pas mal de choses par exemple si vous avez comme moi un pistolet à colle bosch vous pouvez de temps en temps le recharger avec si vous n'avez pas de prise à côté de vous c'est vraiment très pratique on va maintenant passer dans le contenu du kit alors bon moi là je l'ai mis dans une autre boîte parce que c'était une trop grosse boîte pour les trois stylos et puis ça m'énerve de toujours devoir le remettre dans le plastique ce packaging là je n'ai gardé que pour vous dire que j'en avais racheté un autre et donc on va passer à ce qu'il y avait dans le carton donc voilà au niveau du contenu donc là je ne vais vous parler que du kit des trois stylos je ne vais pas vous répéter une nouvelle fois que j'en ai acheté un à part donc même le stylo standard qui ne vient pas réellement du kit il y était à la base dans le kit donc il y avait bien évidemment les trois stylos donc le bleu clair la version standard le rose clair pour la version fine et le bleu foncé pour la version épaisse donc j'essaye de vous montrer ça de plus près comme vous pouvez le voir le rose clair est très très fin le bleu clair est plutôt lambda on va dire et le bleu foncé est très très épais donc en règle générale personnellement j'utilise énormément le rose clair parce qu'il y a une finesse que vous ne retrouverez sous aucun outil même avec le foil browser même avec les stylos browser vous ne retrouverez pas la finesse qu'il y a avec le rose clair d'ailleurs si j'avais pu tester tout ceci avant je n'aurais sûrement acheté que le rose clair parce que c'est celui qui m'est le plus utile le turquoise comme je vous ai dit c'est la version standard donc quand vous n'êtes pas sûr je vous conseille de l'utiliser s'il n'y a pas beaucoup de remplissage et si ça n'a pas besoin d'être super fin c'est la version voilà standard ça porte bien son nom vous pouvez l'utiliser pour un petit peu tous les projets et la version épaisse c'est celle que j'utilise le moins parce que je vous en avais déjà un petit peu parlé lorsque je l'avais montré en hall la chose qui me faisait peur c'était le rendu final avec le foil quill et avec la version épaisse pour le coup c'est totalement ce que j'avais peur ça donne un effet mat ça fait comme des lignes c'est pas très joli de toute façon je vais tout vous montrer aujourd'hui mais voilà je trouve pas ça très très sympa ensuite il y avait trois rouleaux de foil donc un rose gold un doré et un argenté pour le coup c'est des tout petits rouleaux je les ai utilisés c'est de bonne bonne qualité donc là j'en ai deux mais bien évidemment il n'y en a qu'un dans le kit c'est la petite languette comme ceci en fer qui va vous permettre de poser votre stylo sur la scan and cut et qu'il reste à chauffer tous les adaptateurs donc là encore une fois je me répète mais il y en a le double pour les autres car j'en ai acheté deux donc vous avez le 1 le à qui est ici adaptateur 1 qui sert pour la silhouette c'est le seul qui n'a pas une lettre qui représente vraiment ce que c'est le b c'est tout simplement pour browser donc la scan and cut le c'est pour les cricut et la d c'est pour les big shot alors pour être sincère avec vous je ne vois pas du tout quelle machine de ce type là big shot a sorti mais bon c'est marqué comme ça donc il ya sûrement une machine qui est adaptable avec ça et enfin pour terminer dans le kit il y avait un joli masking tape avec le logo du foil quill comme ici masking tape qui est plutôt pas mal il est collant mais sans trop et c'est vraiment très pratique je n'utilise que pour le foil quill pour tous les autres projets où j'ai besoin de masking tape j'utilise tous ceux que j'achète chez action donc voilà le contenu du kit aujourd'hui je vais vous montrer l'utilisation des trois stylos alors je ne vous le montre qu'avec la browser parce que bien évidemment je n'ai que elle je vais vous montrer comment ça chauffe je vais tout montrer de a à z au niveau du temps ça met cinq minutes à chauffer donc c'est assez long comme je le précise et comme je le préciserai dans un comparatif avec le foil de chez browser pour des petits motifs personnellement je n'utilise pas parce que juste pour trois secondes de dessin je vais mettre cinq minutes à le faire chauffer donc dans ce cas là je préfère la version browser comme vous pourrez le voir dans le comparatif je vais vous montrer un test avec du foil de chez foil quill mais je vais aussi vous montrer un test avec les trois autres foils que l'on peut trouver à action donc la version en feuilles à 5 que l'on pouvait trouver pendant un petit moment je suis pas sûr que ça soit encore présent chez action mais comme je sais que je ne suis pas la seule à en avoir à acheter en quantité je préfère vous montrer le résultat la version en rouleau comme ceci tout simplement comme ça je peux pas trop vous le décrire c'est pas la dernière version car la dernière version rouleau c'est les autres feuilles pour les machines mink et donc je vais vous montrer le résultat avec ces trois foils que si vous êtes dans le cas où vous avez que ça plutôt que d'acheter du foil en plus voir les résultats que vous avez avec cela comme je vous l'ai dit au niveau des motifs ce sont des motifs canva workspace j'en ai pris pour la version épaisse standard et fin pour vous montrer un petit peu les résultats parce que peut-être vous serez dans mon cas et vous ne serez intéressé que par l'un d'entre eux alors au niveau de la batterie et des stylos comment ça se passe tout simplement vous avez plusieurs solutions soit vous les mettez en charge avant vous le mettez sur un support adapté et vous le faites chauffer avec la petite languette sur votre plan de travail directement soit vous pouvez le mettre directement sur votre scan and cut avec bien évidemment la languette en fer pour éviter que ça chauffe sur la machine personnellement je préfère l'utiliser à part mettre sur le plan de travail j'ai toujours peur que ça abîme la scan and cut même si je pense que c'est quand même prévu pour et comme je vous l'ai dit ça met cinq minutes à charger je vais tout d'abord préparer mon plan de travail avec le tapis scan and cut je vais mettre en charge le premier stylo et on va commencer avec le standard je le mets en charge avant de commencer à faire mes préparatifs sur le tapis parce que tout simplement comme ça met cinq minutes à chauffer j'ai largement le temps de mettre en place tout ça au niveau de l'adaptateur si j'ai un conseil à vous donner c'est de vraiment pas trop le serrer on ne sait jamais si ça vient de là ou pas le problème que j'ai eu ça serait bête d'acheter un outil à 80 euros pour devoir acheter derrière un 30 euros voilà voilà donc je ne me sers pas trop j'ai assez confiance en ce matériel et je le mets en charge comme vous pouvez le voir il ya une petite lumière qui s'allume et je vais le laisser charger cinq minutes pour cela je prends la petite plaque et je la mets au dessus de ma scan and cut ça ne touche absolument pas la scan and cut ici à ce niveau là au niveau de l'adaptateur même ça ne chauffe absolument pas je crème beaucoup le chaud et je peux vous dire que c'est même pas tiède c'est on ne sent pas du tout la chaleur c'est vraiment le bout qu'il ne faut pas toucher et même la partie qui est proche du bout ici je positionne mon papier et je positionne mon foil si je peux vous donner un conseil we are memory a sorti soit une petite un petit tapis comme ceci avec une règle pour le foil qui sont aimantés ou alors le même tapis que moi parce que c'est vrai que le fait que ça s'aimante c'est beaucoup plus pratique vous pouvez positionner votre foil et le coller avec du masking tape et on colle tout le tour de sorte que le foil soit bien à plat si vous avez plusieurs choses à faire avec le foil je vous conseille de garder le masking tape donc de jeter au fur et à mesure donc je laisse quand même une bonne partie découverte car je ne sais pas encore quelle taille va faire mon motif c'est d'ailleurs un défaut que je vous présenterai dans le comparatif mais il faut quand même pas mal jauger la taille de votre motif parce qu'une fois installé forcément c'est comme ça donc là je vais lancer tout simplement ma scan and cut je vais insérer mon tapis scanner et positionner mon motif encore une fois je ne vous montre pas ce qu'il y a sur l'écran parce que c'est tout simplement ce que l'on fait pour n'importe quel motif lorsque j'ai positionné sur la scan and cut mon motif que je l'ai configuré en dessin et que donc là pour du standard je vais quand même faire quelque chose d'assez rempli mais pas trop comme vous allez le voir je vais pouvoir lancer le traçage avec le foil qu'il quand le foil qu'il est assez chaud on va tout simplement prendre avec le b en face de nous le glisser ici dans le support qui est directement trouvée par la scan and cut et on va le lancer faites attention aux fils qui ne se prennent pas trop dans la scan and cut voilà dès qu'il a fini je le débranche si vous avez plusieurs foils à faire je vous conseille quand même de temps en temps de les débrancher par sécurité là personnellement avec ce stylo là je vais arrêter tout de suite donc comme vous pouvez le voir il s'éteigne je vais l'enlever du support et le laisser refroidir tranquillement à côté donc comme vous pouvez le voir ça a un effet un petit peu aplati sur le foil et on peut apercevoir le motif c'est comme ça qu'on sait que c'est bien fait je vais enlever le masking tape doucement le support n'est pas chaud le temps d'enlever le support et le masking tape ce n'est pas du tout chaud donc comme vous pouvez le voir sur le foil en lui même il n'y a plus du tout de deux foils vous pouvez le voir vous apercevez mes mains à travers le papillon et comme nous pouvons le voir ça a bien été foilé sur mon papier alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu je sais pas si vous allez le voir cet effet de de tracé en fait vous pouvez quand même apercevoir un petit peu le tracé du feutre alors je suis pas sûre que ça rende en vidéo j'espère que sur la photo ça le rendra que vous pourrez voir sur le blog mais voilà c'est joli mais je trouve que ça a un effet un petit peu mat et que l'on voit un petit peu le tracé du feutre c'est ce que je trouve un petit peu dommage sur sur le foil quill après l'effet est très joli je trouve qu'avec ce feutre ça donne une impression d'embossage vers l'intérieur en fait comme si ça avait été embossé de ce côté là ça creuse un peu le papier ça fait un très joli effet mais c'est pas ça que j'attends quand je veux du foil je sais pas si vous pouvez voir après je l'utilise tout de même parce que comme je vous l'ai dit sur le fin ça ne se voit pas étant donné que c'est tellement fait qu'on ne fait pas attention au tracé et je trouve que l'effet est très très joli par ailleurs donc je vais maintenant tester un autre feutre avec un foil de chez action donc comme je vous l'ai dit je vais le mettre en charge pendant que je prépare le tapis et ainsi de suite je vais vous faire tout ceci en accéléré je vais vous mettre la version fine et épaisse et je testerai tous les foils tout ça en accéléré et je vous montre les résultats à la fin 1 donc voilà tous mes tests sont réalisés pendant que mes stylos sont en train de refroidir je vais un petit peu discuter avec vous du résultat donc voilà je vous zoome un petit peu nous avons ici plusieurs exemples ici la pointe standard la pointe épaisse la pointe fine et la pointe fine une fois de plus le foil à 5 de chez action donc les tout premiers que j'ai acheté les foils en rouleaux anciens et les foils quill alors pourquoi je ne vous parle pas de celui ci parce que tout simplement vous avez pu le voir dans l'accéléré une fois la mise en chauffe j'ai placé mon foil j'ai fait le pointe épaisse donc j'étais censé faire ce motif ici et comme vous pouvez le voir ici on voit que le motif a été positionné dessus mais rien ne s'est passé il ne s'est absolument rien mis sur mon papier je pense tout simplement que celui ci n'est pas compatible donc moi j'avais déjà fait le test et j'avais déjà vu c'est pour ça que je tenais à vous les montrer parce qu'il faut savoir qu'effectivement le hot foil malgré ce qu'on pourrait penser ne se décalque pas on va dire avec les foils quill donc c'est bien dommage parce que je trouve que les résultats et les foils de cette nouvelle version de foils sont très jolies mais pas avec le foil quill donc voilà au niveau du résultat au niveau de la pointe standard comme vous pouvez le voir et comme je vous l'ai dit on peut quand même un petit peu deviner les tracés et c'est ça que je ne trouve pas très joli ensuite avec le foil j'ai pas trop de souci même si j'ai un peu l'impression que ça bave à certains endroits ce qui est très bizarre après comme je vous ai dit ça fait un effet un petit peu mat nous avons ici la pointe épaisse qui pour une fois a fait un résultat plutôt joli la dernière fois j'avais fait et ça m'avait vraiment tracé tous les traits là même à l'oeil nu on le devine mais c'est quand même léger je trouve ça assez joli c'est mat encore une fois on dirait que c'est un petit peu en relief enfin vers l'intérieur c'est très joli je trouve donc voilà la pointe épaisse après c'est peut-être aussi le foil a5 de chez action qui est très compatible et qui du coup donne ce résultat assez joli nous avons ici la pointe fine donc elle c'est vraiment celle que je suis le plus contente parce qu'en fait on ne voit pas trop les défauts c'est quand même brillant et ça fait une finesse impressionnante donc là c'est avec le foil en rouleau et j'ai réalisé avec le même en foil du foil quillent donc vraiment comme vous pouvez le voir la finesse vous n'aurez jamais ça avec un stylo au niveau des écritures c'est là où j'avais été le plus choquée parce que c'est le premier test que j'ai réalisé finalement j'ai pris la pointe fine j'ai pris une des écritures qui en principe fait un petit peu pâté on va dire une fois posé avec des feutres ou du foil et avec ça ça donne vraiment on voit chacune des lettres même si elles sont petites et je trouve ça splendide et pour le coup étant donné que ce n'est qu'un trait on ne voit pas l'effet que je reproche sur les autres ça reste assez brillant malgré tout donc voilà mon petit test du foil quillent donc vraiment retenez qu'avec ce foil si ça ne marche pas ça serait bête d'acheter les foils quillent et que vous n'ayez que ce foil même si le foil quillent enfin we are memory vend du foil pour le foil quillent donc en conclusion ce n'est pas mon foil préféré entre le foil de chez browser celui ci et le foil à l'imprimante laser d'ailleurs je vous ferai une petite revue là dessus aussi maintenant que je l'ai eu à noël et donc voilà en conclusion c'est pas mon foil préféré au niveau des dessins assez épais comme ici c'est pas moche c'est pas ça que je veux dire mais c'est pas ce que j'attends quand je fais du foil comme vous pouvez voir c'est pas si brillant que ça même le diamant que je fais briller avec avec la lumière bon c'est un peu brillant mais c'est pas non plus impressionnant je suis plus que ravie pour la finesse parce que ça pour le coup le foil de chez brother ne le fait absolument pas donc c'est un avis assez mitigé comme vous pouvez le voir j'aime beaucoup le fin et un peu moins les épais si comme je voulais dire en début de vidéo j'avais testé avant ces outils je n'aurais sûrement pris que le fin j'espère que cette petite revue vous aura plu merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec megacrea qui se trouve aussi dans la description à la prochaine pour de nouvelles créations